Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième guidance intuitive. Donc aujourd'hui, en ce 30 juillet, nous allons regarder un petit peu où en est le masculin, où en est la féminine, où en est votre lien. Donc je rappelle évidemment que cette vidéo s'adresse à ceux qui sont en lien d'âme, qu'il s'agisse d'âme sœur ou de femme jumelle. Mais évidemment, comme il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut parler à tous. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors je vais débuter en fait avec l'énergie de la féminine. Donc il peut s'agir, je parle de polarité d'un homme ou d'une femme. Donc je vais commencer par l'oracle des sages. Donc quelles sont les énergies actuelles des féminines, s'il vous plaît, les guides. Pour les féminines, s'il vous plaît. Alors on me parle d'une féminine qui est en train de trancher. Avec certaines situations, qui est en train de couper aussi avec des choses qui ne lui servent plus ou qui lui sont toxiques. Elle est en train vraiment de trancher par rapport à certaines choses qui ne lui conviennent plus. Donc cette féminine, il est probable qu'elle ait reçu peut-être récemment quelques foudres karmiques, donc des événements peut-être pas très sympathiques qui lui ont fait ouvrir les yeux sur des situations sur lesquelles elle avait à trancher pour avancer dans sa vie et dans son parcours. On me dit que grâce à ça, elle est en train d'aller vers la lumière. Elle est en train justement, en fait, de mettre certaines choses en évidence. Il y a des choses, en fait, qui s'éclairent, qui se sont éclairées sur son chemin. Et on me dit, en fait, qu'elle est passée en mode combattante. Donc là, en fait, c'est une féminine qui avance et qui est en marche vers la lumière, qui a compris, qui a appris des événements qui se sont produits là, qui ont été mis sur sa route, qui a tranché, qui a pris des décisions et qui est bien décidée, en fait, à aller de l'avant. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, pour les masculins. Pour les masculins, s'il vous plaît. Il y en a trop. Pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, on me parle certainement d'un masculin qui peut être, est dans une situation, dans une triangulaire. Et on me dit, en fait, qu'il est en train de mettre fin à cette triangulaire parce qu'en fait, j'ai la carte de l'ombre. Et il est en train de comprendre, en tout cas, que cette situation ne lui convient plus, qu'elle n'est pas porteuse. Donc, il est en train, justement, de mettre fin à cette situation, à cette triangulaire, parce qu'en fait, il a envie de progresser, d'aller de l'avant. J'ai la carte de l'expansion. Donc, pour l'instant, j'ai une féminine, en fait, qui a vécu. Donc, vous verrez si ça vous parle, si ça vous vibre. On a une féminine, ici, qui a vécu des situations un petit peu difficiles, qui a reçu un peu des foudres et qui a décidé, en fait, de trancher, de poser des choix et d'aller vers la lumière et qui est passé en mode conquérante. On a un masculin qui était peut-être pris dans des énergies, là, tierces, dans une triangulaire. On me dit, en fait, qu'il a décidé de mettre fin à tout ça parce qu'il a réalisé, en fait, que ça le tirait vers le bas, que ce n'était pas porteur. Et désormais, il a envie, en fait, d'avancer et de progresser. On va regarder, maintenant, pour le lien, s'il vous plaît, avec la triade, la triade, pardon, ce qu'on a à me dire. Donc, on me parle d'une fin de cycle. On est vraiment sur une fin de cycle, mais c'est positif parce que derrière, j'ai la naissance. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose pour laisser place à un nouveau départ, à un commencement. On me montre, en fait, qu'on a appris de ses erreurs, qu'il s'agisse de la féminine ou du masculin, là, sur le lien. Ce qui acte cette fin de cycle et ce qui permet, en fait, d'aller vers la renaissance, c'est qu'on a progressé parce qu'on a tiré des leçons de ses erreurs. En tout cas, on a reconnu aussi, peut-être, ses torts. Alors, pas forcément, on ne les a peut-être pas reconnus forcément à l'autre. Mais en tout cas, on les reconnaît déjà soi-même. Ce qui est déjà une belle avancée. Qu'est-ce qu'on peut me dire ensuite, s'il vous plaît, pour le lien, s'il vous plaît, de ce masculin et de la féminine ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? On me dit, en fait, que ces deux personnes, ce masculin, cette féminine, ils sont liés pour l'éternité. On a là, ici, le signe de l'infini qui nous montre, en fait, que c'est un amour véritable, éternel qui les lie. Et qu'ils sont liés, en fait, depuis la nuit des temps et pour la nuit des temps. Donc, depuis toujours et pour toujours. Donc, ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît ? Sur le lien, donnez-moi des informations supplémentaires. Alors, on me parle d'une tentation. Donc, on va voir de quelle tentation il s'agit. Mais il y a ici une tentation sur ce lien d'âme. Alors, on me parle d'une tentation avec la femme à côté. Et avec le mensonge. Donc, j'attends que ce soit complété pour vous en dire plus. Et j'ai l'amour. Alors, c'est très beau parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que peut-être, donc, ça correspond aux énergies ici, peut-être qu'ici, sur le lien, on a un masculin qui réalise, en fait, qu'en se laissant tenter par une autre femme que sa féminine, il s'est menti à lui-même. Et il est en train, justement, de revenir là, vers le chemin du cœur, vers l'amour. Donc, comme l'amour, comme vous le voyez, est sous la carte de l'éternité, on parle bien ici du lien d'âme. Donc, on a un masculin qui est en train de se rendre compte, qu'il s'est égaré en se laissant tenter par une autre femme que sa féminine, mais que tout ça n'était que mensonge. Donc, ce qui correspond ici à la part d'ombre. Donc, on voit que c'est très en cohérence. Et il est en train, vraiment, de revenir à l'écoute de son cœur. On me dit, en fait, qu'il y a une clé sur ce lien, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une solution, en tout cas, qui va être trouvée. Et qu'en fait, avec cette carte de l'initiation, on me montre, en fait, que cette situation dans laquelle le couple sacré a été plongé, avec peut-être une triangulaire, a permis, en fait, d'apprendre, d'apprendre et pour l'un et pour l'autre. Et on me dit que là, en fait, cette phase d'apprentissage, en tout cas, touche peut-être à sa fin et que la justice divine est à l'œuvre pour que l'ordre qui était prévu à la base soit rétabli, en tout cas, pour ce couple sacré. Une dernière carte, s'il vous plaît, Mégis. On me montre, en fait, que cette situation durait, sans doute, depuis longtemps. Donc, la carte du temps, de toute façon, recouvre l'éternité et l'amour. Donc, c'est un amour, en fait, qui dure depuis longtemps et qui dure à longtemps puisqu'il est fait pour durer éternellement. Donc là, vous verrez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Mais là, on me parle bien d'une situation précise. Donc, cette vidéo, elle s'adresse pour moi à des liens d'âme qui se sont retrouvés, à un moment donné, dans une triangulaire puisque là, on me dit que cette situation est en train de prendre fin. C'est le masculin, donc, qui a envie de mettre fin à cette situation parce qu'il se rend compte, en fait, qu'elle n'est pas porteuse. Et donc, on me parle pour le lien d'une fin de cycle avec une renaissance pour le couple sacré qui a appris de ses erreurs, qui est en marche pour l'éternité, l'amour inconditionnel. Et on a, sur le lien, en tout cas, la prise de conscience qu'en se laissant tenter par une autre, on s'est menti à soi-même et on revient, en fait, au chemin du cœur, de l'amour. C'est la clé, de toute façon, parce qu'on a appris, on a grandi et l'ordre des choses est en train de se rétablir. On va continuer, donc, avec Amour à Mort pour en savoir un petit peu plus concrètement pour ce couple sacré dont il est question, ici, dans cette guidance. « Que va-t-il se passer dans la matière dans les semaines à venir ? » S'il vous plaît, mes guides. « Que va-t-il se passer dans les semaines à venir ? » Ah, très jolie carte. On me dit que dans les semaines à venir, ce qui attend ce couple sacré, déjà, c'est la réussite. Donc, là, c'est un couple, pour moi, donc, on parle d'une fin de parcours, ici. On a, en fait, une féminine, un masculin qui ont appris de leurs erreurs, qui sont passées en mode conquérant, qui ont envie, en fait, de donner une autre impulsion à leur vie, au lien. Et on me dit déjà, là, qu'il y a une réussite à venir pour ce couple sacré. Alors, on me dit que peut-être, il reste encore des problèmes à régler. Peut-être qu'en fait, le ciel n'est pas complètement dégagé, qu'il reste encore quelques nuages. Dans les semaines à venir, il y aura peut-être encore des problèmes à résoudre, des choses à acter pour avancer encore l'un vers l'autre. Alors, on me parle ici d'amitié. Alors, peut-être qu'il y a encore, comme ça, à côté des problèmes. Peut-être qu'il y a encore un masculin ou une féminine qui est entourée de personnes, peut-être, qui, finalement, sont plus un problème qu'autre chose. Peut-être qu'on me parle d'amitié ici, un petit peu toxique. Donc, il faut peut-être encore se défaire pour avancer. Alors, j'ai ici la carte de la flamme. Donc, on me dit, en fait, que la flamme continue de brûler pour ce couple sacré et qu'en fait, on a un masculin, une féminine qui, dans les semaines à venir, vont continuer à faire le deuil de certaines choses. Donc, peut-être, des amis dont on parlait, en fait, au-dessus, d'amitiés qui ne sont plus porteuses. Et on me parle aussi, peut-être, j'ai l'enfant à côté de la carte du deuil. Donc, soit ça s'adresse à un couple qui a dû faire le deuil d'un enfant, quel qu'il soit. Alors, peut-être, d'un enfant qu'ils ont perdu, d'un enfant qu'ils n'ont pas eu et qu'on regrette d'avoir. Il y a, en tout cas, ici, le deuil d'un enfant qu'il reste à faire dans les semaines à venir. On peut me parler aussi du deuil d'une certaine immaturité. Peut-être qu'en fait, on va grandir d'un coup. Donc, vous verrez si ça vous parle selon votre situation. Mais on me dit qu'une fois que ce deuil sera fait, dans les semaines à venir, ce couple sacré ira vers la stabilité. On voit, en fait, qu'il y aura une relation stable dans la matière, un ancrage, en tout cas, pour ce couple-là. dit-moi plus, s'il vous plaît, Miguille. Est-ce qu'on pourrait en avoir un petit peu plus sur ce qui va se passer pour le coup dont il est question dans cette guidance ? On m'indique effectivement qu'il y a un travail encore à poursuivre. Même si on est sur une fin de parcours, il reste des choses à travailler et certains conflits à régler. Donc, ça peut être des conflits externes, des conflits entre vous, mais ça peut être aussi un conflit. On me parle peut-être aussi de conflits intérieurs. Peut-être qu'on a encore des choses à régler. Voilà, c'est ça. Puisqu'il y a encore des blocages émotionnels sur lesquels il faut travailler et qui font qu'on est en conflit peut-être avec soi-même. Donc, il reste quand même des blocages à surmonter dans les semaines à venir avant d'atteindre la stabilité annoncée. Il y a encore un petit peu de travail et surtout pour le masculin. Donc, on me dit en fait ici que le masculin doit poursuivre son travail et régler encore des conflits qu'il a autour de lui ou des conflits qu'il a avec lui-même pour dépasser des blocages émotionnels et avancer dans les semaines à venir. Alors, nous allons maintenant regarder quel message on nous donne avec l'oracle Corse que j'affectionne particulièrement. On va regarder ici quel message on a pour ce couple sacré s'il vous plaît. On voit que c'est un couple protégé. J'ai la carte de Saint-Roch. On me dit en fait que c'est un couple qui va réussir en tout cas à acter des choses dans la matière. Et on voit en fait que les prières de ce couple en fait, c'est un couple protégé, vont être entendues, vont être exaucées. On me parle d'un voyage, d'une avancée en tout cas. D'un voyage vers l'autre. D'une avancée considérable. Et là, on me parle du masculin. Alors, on me dit en fait que le masculin va énormément progresser après la nouvelle lune. Donc, aux alentours du 10 août. Donc, après en tout cas la nouvelle lune, il va progresser. Et on voit encore qu'il va, avec cette carte-là, faire le deuil de certaines choses qui l'encombraient, qui l'empêchaient d'avancer. On me montre bien que c'est la fin d'un cycle pour cet homme. Il va vraiment clôturer un chapitre de sa vie. Et on me dit en fait que tout espoir est permis. Parce qu'avec Sainte Rita, en fait, c'est la sainte des causes perdues. C'est aussi celle de la guérison. Et le fait qu'elle apparaisse ici montre en fait justement qu'il y aura bien une guérison pour ce couple sacré qui a beaucoup travaillé en fait. Il y a beaucoup de larmes aussi qui ont coulé, comme on le montre avec la carte des pleureuses. Mais finalement, ces larmes, elles ont permis en fait de libérer et d'évacuer beaucoup de choses sur le couple. On me dit du coup, qu'il y a une élévation. Il y a une élévation en fait. Pour moi, je le redis après la nouvelle lune, après le 8 août. Ce couple-là dont on me parle va vraiment s'élever. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus s'il vous plaît ? On me dit en fait qu'il y a une période de réflexion et que cette période de réflexion, voilà, elle porte vraiment sur les énergies tierces. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment en fait à mon avis pris la décision et tout à l'heure on a vu que c'était du côté en tout cas du masculin qui avait cette situation de tierces, de triangulaires. Il va vraiment mettre fin à tout ça et il va aller en fait vers ce qui lui fait du bien, vers le bien-être, vers la santé et s'éloigner en fait de cette énergie tierce va lui permettre en fait de guérir, d'avancer et d'aller de l'avant ce qui va apporter en fait une transformation sur le lien et sur le couple sacré. Alors on va demander maintenant un conseil pour la féminine. Alors, quel conseil ? Alors, on va regarder avec l'oracle Tao. Quel conseil pour la féminine si vous êtes un guide qui se retrouve dans cette situation et à qui cette guidance s'adresse ? Quel conseil ? Vous pouvez vous donner s'il vous plaît. quel conseil pouvez-vous donner à la féminine s'il vous plaît ? Alors, je vais attendre que cette carte soit complétée pour vous en faire l'interprétation. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à la féminine ici ? Alors, ici, on peut avoir actuellement dans les semaines à venir une féminine qui, même si elle est passée en mode combattante juste avant l'accomplissement, donc pour moi juste avant la réunion, voit en fait des doutes ressurgir, des incertitudes, une petite perte de confiance. On lui dit en fait justement d'abandonner ses doutes et elle a la carte du pouvoir d'apprivoisement du petit. On lui dit en fait de faire preuve d'adaptabilité, de s'adapter à la situation. On lui dit en fait donc de rester vraiment en fait comment je peux dire ça ? de rester flexible, voilà. On lui conseille de rester flexible par rapport à ses doutes et on lui dit de persévérer. On lui dit de persévérer et que de toute façon sa persévérance sera récompensée. Elle sera récompensée parce qu'ici j'ai la carte de la saisie et que cette carte de la saisie c'est celle de l'illumination, c'est celle aussi de la régénération, de l'éveil. Donc on dit en fait que cette attente elle ne sera pas vaine en tout cas. Quel conseil pour les masculins s'il vous plaît à qui cette vidéo s'adresse ? Quel conseil pour les masculins s'il vous plaît ? Quel conseil pour les masculins s'il vous plaît ? Mesdites, quel conseil pour les masculins qui regardent cette vidéo ? Alors, on demande aux masculins de se faire confiance. On demande en fait de se faire confiance et on demande qu'ils aient confiance en leur union, en leur outre, en leur lien. Et on voit en fait que ces masculins ils vont reprendre leur pouvoir de toute façon et c'est justement en gardant cette confiance, en croyant en fait à la solidité de leur union, de leur lien d'âme qui vont pouvoir justement récupérer leur pouvoir et être pleinement acteurs de leur vie et ne plus en fait se laisser porter ou être dans une situation de passivité. On va avoir des masculins qui pour moi vont vraiment là reprendre les rênes de leur vie. On leur conseille, le dernier conseil, c'est en fait d'être dans la contemplation et pour garder la confiance, je ne sais pas si on la voit bien, je vais la mettre là, on leur dit en fait qu'il faut qu'ils observent la situation et qu'ils aient une vision d'ensemble, qu'ils ne s'arrêtent pas à des détails qui ont pu finalement les bloquer mais qu'ils en reviennent à une vision d'ensemble qui leur permette d'y voir plus clair sur la situation et qui leur permette en fait d'intégrer certaines choses, de les comprendre en prenant aussi du recul. Alors, je vais prendre les esprits de la forêt pour le lien s'il vous plaît. Quel conseil pour le lien s'il vous plaît mes guides ? Quel conseil avez-vous à donner à ceux qui regardent cette vidéo pour leur lien ? Alors, ici, on me dit encore, c'est bien en cohérence, que là, sur le lien, il y a des points finaux qui sont en train d'être mis en leur conseil donc aux féminins et aux masculins de continuer. On me dit en fait que là, on est sur les derniers instants d'une situation en fait et qu'on va détruire cette situation, on va y mettre fin de manière à pouvoir avancer et de manière à pouvoir se reconstruire. Donc, c'est très en cohérence encore avec les énergies du début que j'ai laissé là. Donc, on a en fait sur le lien une destruction, une fin mais qui va donner lieu à une renaissance. et donc, le conseil qu'on vous donne c'est de ne pas avoir peur de mettre un point final à des situations en fait qui ne vous servent plus, qui vous encombrent, qui ne sont pas porteuses ni pour vous, ni pour votre autre, ni pour le lien. On me dit que justement, c'est en mettant fin à ces situations qui ne sont plus porteuses que le lien va pouvoir en fait avoir de l'avenir, que tous les espoirs seront permis et que le lien en fait va retrouver de son éclat. Et on me dit en fait que justement, s'il fallait en passer par cette phase de transition, par cette phase un peu obscure, c'était justement pour arriver là à l'éclat dont on vous parle. Donc, peut-être que pour certains ce ne sera pas facile de mettre un terme, de sortir du voile des illusions mais c'est une transition qui est nécessaire. Cette fin, cette destruction, elle est impérative pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en marche vers l'avenir. Donc, on est vraiment sur des énergies ici un petit peu. C'est comme si le lien était en train de ressusciter. On est vraiment en train de mettre fin à certaines choses pour renaître. Hop là. Voilà. Du coup, en fait, on va aller vers l'opulence. On va aller vers l'opulence, vers l'éclat. Ça va être porteur pour le lien. Toutes ces prises de décision, actes et ces fins, ça va être très porteur pour le lien. Et on me dit en fait que justement, ça va mettre fin aussi aux secrets et aux choses cachées qui étaient pesantes. En fait, on va revenir vers la noblesse, la grâce, la transparence, la vérité. Et du coup, la dernière carte, c'est la métamorphe. Votre lien, ceux à qui s'adresse cette vidéo, il est en train littéralement de se métamorphoser. C'est une métamorphose qui peut paraître douloureuse pour certains parce que acter une fin, c'est quelque chose de jamais facile. Et c'est pour enfin donner une autre impulsion, prendre un nouveau départ. pour ne plus se mentir à soi-même, pour ne plus mentir à son autre et pour être vraiment dans sa vérité, dans la vérité du lien. Voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Je sais qu'elle n'a pas pu parler à tous, bien entendu. Mais en tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous auront pu en fait avoir certains messages qui ont fait résonance et qui leur permettront d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe dans l'invisible. Donc cette situation, en fait, on voit qu'elle est évolutive. On a ici, pour moi, une guidance, je le redis, qui s'adressait à un masculin et à une féminine qui sont en fin de parcours, qui ont déjà bien avancé dans leur parcours de guérison, qui sont en train d'acter des choses dans la matière, de façon à mettre fin, de mettre un point final à des choses qui ne servent plus et que même si ce point final, parfois, il peut se faire dans la douleur, en tout cas, c'est pour aller de l'avant, pour aller vers la lumière et pour retrouver son autre et pour enfin être en pleine transparence avec soi, avec l'autre et avec l'univers. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle semaine. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à venir sur ma page Instagram Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité, à passer en MP et à me demander un rendez-vous pour une guidance privée. Ce sera toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage lorsque vous êtes en train d'acter. Vous êtes sur le bon chemin, ne baissez pas les armes, continuez à y croire puisque la confiance est le maître mot et le temps importe peu face à l'éternité. Donc surtout patience et ne perdez jamais espoir. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada